Je croise encore beaucoup de box où il y a Sinov qui est sur le banc des remplaçants au niveau des épiques et je vous avouerai que moi c'est vraiment un personnage qui m'a aidé dans tous les contenus. Donc aujourd'hui on va changer un petit peu au niveau des guides et on va se parler de Sinov, un healer épique très intéressant. Alors si vous ne la connaissez pas du tout, on parle de Sinov qui, ou Sinov, ça dépend, n'hésite pas à me dire tout de suite dans les commentaires est-ce que tu le dis « et » ou « e », donc tu mettrais un accent, moi je le lis « Sinov » si je ne suis pas réveillé et « Sinov » quand j'ai envie de me faire comprendre. Mais on parle bel et bien de ce personnage-là qui est un personnage très puissant au royaume des épiques que vous pouvez monter sans aucun problème parce que je l'ai gardé jusqu'au dernier étage de la tour des marques et c'est ce que nous allons voir un peu après. Et dans les abysses, je la joue encore, donc on est vraiment sur quelque chose qui est très puissant et découvrons-la ensemble si vous êtes complètement inconnu avec ce personnage. On est sur un soutien, marque verte, tribu des dragons. Du dragon. On a une attaque de base, 160% d'attaque à un ennemi, 30% de chance de réduire la vitesse de 20% pendant deux tours et restaure 3 PV max de l'allié ayant le PV en pourcentage le plus faible. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a un speed down qui peut être très utile pour les combats de boss ou pour emmerder le mob en face qui va vraiment vous embêter et vous gagner en temps. Et surtout, il y a le soin qui est vraiment très intéressant parce que dans la tour verte, vous avez Ben Austin par exemple qui va envoyer des poursuites. Et bien avec le soin sur l'auto-attaque. Ah, ça vous fait du soin, c'est trop bien. On continue. Cette deuxième compétence, restaure 6 PV. 6% des PV max de tous les alliés augmentent leur compteur de tour de 10%. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on parle toujours de Space, on parle de Lydia, on parle de Yohana pour les speed boosters. Mais en vrai, elle de son côté aussi, elle a un petit speed booster qui n'est pas déconnant en épique et que vous pouvez donc appliquer sur votre team assez rapidement. On reviendra après sur les exclus parce qu'en plus avec l'exclu 1, ce deuxième spell devient vraiment très utile. Son passif. Octroie à Sinnoh, une unité à baisse de vitesse. Convert 30% de chance d'appliquer Givre sur la cible ennemi pendant un tour au lieu de réduire sa vitesse quand Sinnoh inflige des dégâts directs aux cibles affectées par baisse de vitesse. Ce qui fait que, je parlais juste avant de la poursuite, la première attaque elle va baisser la vitesse, elle fait une poursuite avec Ben Austin, elle peut par exemple Givrer. Ce qui est franchement pas mal. Donc ça c'est très utile et avec d'autres mobs qui mettent de la baisse de vitesse, on parle encore de la tour verte Space, et bien elle va pouvoir Givrer les ennemis et vous allez gagner vraiment, elle temporise en fait, elle temporise énormément. Donc ça c'est cool. Son ulti inflige 180% de dégâts à tous les ennemis avec 30% de chance de réduire leur vitesse de 40% pendant deux tours. Donc elle fait son ulti, tour d'après si elle auto-attaque, elle peut Givrer. Plutôt cool. Et c'est une baisse de 40%. 40% c'est ce que ferait un légendaire. Ici c'est 20, c'est pas foufou, mais c'est une auto-attaque, calmons-nous, qui a déjà en plus un soin. 40% ici c'est très puissant. On part sur ses exclus. Exclus 1, confère en plus, donc pour la deuxième compétence, confère en plus à tous les aliens boucliers équivalent à 15% dp max pendant deux tours. Donc elle a un soin, un speed-up et un shield. Super fort, en vrai. Super fort. Exclus 2, octroie à Sinov une immunité au Givre et augmente son compteur de tour de 20% dès lors que sa vitesse est réduite ou qu'elle est affectée par Givre. Beaucoup plus situationnelle, peut être utile en PVP, mais beaucoup plus situationnelle. Il est vrai que si vous avez une team avec Nazeal en face, ce genre de choses en PVP, et bien de toute manière elle va sans doute jouer assez vite grâce au fait que Nazeal va tenter de la Givre. Son exclu 3, lune resplendissante, donc son ulti, réduit le compteur de tour de tous les ennemis de 15%. C'est super fort. Vous voyez la barre qui réduit d'un coup. C'est super fort parce qu'à côté elle vous speed-up et ça c'est vraiment très très bien. Et surtout, c'est pas comme ici, 30% de chances de réduire leur vitesse de 40%. D'ailleurs c'est pas un speed-up, c'est une réduction de vitesse, pardon. C'est 30% de chances, coup à effet. Ça ne touchera pas à 100%. S'il y a un pôle 1 en face, vous êtes baisé, ça va pas passer parce qu'il va mettre trop de résistance aux effets. Ça réduit le compteur de tours, c'est 100% à chaque fois. Ça fonctionne, donc c'est super fort. Sauf ceux qui ont des immunités aux réductions de compteur de tours, etc. Mais donc, cet exclu 3 est vraiment très 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 puissant. Donc on est sur un epic qui est super simple à up, qui est pas très compliqué à jouer. On a une auto-attaque qui va permettre de slow les boss et de heal les alliés faibles. Ici, on a un heal de zone avec un shield en exclu et je compte direct l'exclu parce que c'est un epic. Vous allez en drop, vous allez pouvoir rapidement lui mettre son exclu 3. On a un passif qui lui permet quand même d'être assez tranquille sur certains statuts. Et en même temps quand même d'avoir ce petit côté, je peux te givrer. Et un ulti de zone, donc des dégâts à tout le monde, qui vont les speed-down ou, et les deux possibles, réduire leur compteur de tours instantanément. Donc quelque chose de très 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 utile pour jouer avant. Vous jouez ça en plus de space, space, hop, chez vous, plus 20% de compteur de tours. Et elle, pinf, 15% en face en moins. Ça fait un delta de 35% avec les adversaires. C'est un tiers de barre de tours de gagné. C'est hyper fort. À partir de là, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, que je l'ai pas stuff. Parce qu'il est vrai que je l'ai beaucoup utilisé, mais j'ai arrêté. Donc on va regarder comment je l'ai stuffé avant de la mettre sur la touche. Elle est ici. Elle a même pas de cachet, vous voyez. Même pas de cachet. Je pense qu'elle a une aura verte. Elle a une aura verte. Je lui ai mis une aura de soin, que j'ai un tout petit peu up au début. Bon. Clairement, je pense que l'aura de soin est suffisante. Et si vous voulez, si vous avez vraiment pas d'autres alternatives, la corne, vu que c'est la meilleure aura épique, elle peut totalement faire le taf là-dessus. Équipement. Nous avons un set de premier secours pour de la vitesse et du coup à effet pour maximiser les chances de speed down et de mettre du gibre sur l'attaque de base. Et le set plume qui fait partie des meilleurs sets de support parce que vous avez des PV de la vitesse. On a du stuff qui va entre 5 et 6 étoiles parce que ça fait longtemps, comme je disais, que je ne l'ai pas joué. Ok, il y a du coup à effet ici. Ici, on a un effet de soin, par exemple, qui est bien, même si on a proc 3 fois les trous de PV, mais ce n'est pas grave. Ici, on n'a rien d'utile. Là, on a du coup à effet. Ouais, on est quand même sur un perso que j'ai vraiment... J'ai de la def ici, ça n'a aucun sens. Clairement, il vaudra mieux lui mettre directement des PV par rapport à ses soins. Ici, j'ai du PV, de la maîtrise, ça n'a aucun sens également. Et là, j'ai de la def alors qu'il faudra la jouer vitesse, par exemple. Donc ça, typiquement, on va pouvoir le switch. J'ai un vitesse ici. Vas-y, j'équipe. C'est moins bien. Bah non, ce n'est pas moins bien, monsieur. Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que je peux avoir un vitesse, coup à effet ? Non. Taux de def, dégâts crit, on s'en fout. Non, il n'y a pas un attaque, il n'y a pas un PV, PV, ouais. Ok, on va prendre celui-là, on va le renforcer. Ah non, je préférais passer sur un 6 étoiles quand même, même s'il est un peu pourri. Taux de def, taux de def, vas-y, allez. Hop, fais voir qu'est-ce que tu me proposes. Attaque PV, ok, en équipe, ouais. Bon, c'est moins bien que, théoriquement, que ce qu'on avait, mais moi, ça me va de la vitesse, ça va lui permettre de jouer plus vite et d'être plus utile. Pour rappel, petite parenthèse, l'artefact ici, l'artefact de faction, c'est le seul que vous pouvez filtre, que vous pouvez avoir de la vitesse sur la main stat. Dans 95% des cas, il faut de la vitesse. Ne cherchez pas une autre main stat, attaque, PV, def, on s'en fout. La vitesse, c'est la puissance dans ce jeu. Vous jouez avant un boss, vous jouez avant la team adverse, vous jouez vite, vous gagnez. Donc la vitesse, toujours, sur cette stat, s'il vous plaît. Maintenant qu'on a vu un peu qu'elle avait un stuff bancal, mais qu'elle avait un stuff quand même, on va aller la tester un petit peu. Tour des marques, bien évidemment. On va aller au dernier étage, parce que je vous avais dit que j'ai passé avec elle. Voilà ma team avec laquelle je l'avais passé. Bon, vous avez à peu près tous Nordak. Si vous ne l'avez pas encore, vous allez l'avoir d'ici peu de temps, donc lui, ok. On va retirer Zanja, on va retirer Andras, on va mettre des trucs un peu plus space, par exemple, que vous allez avoir. Et, 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 je réfléchis, je vais peut-être mettre un Mamuc. Ah, je n'ai pas de dégâts, je ne vais pas jamais y arriver. Shardo, ouais, Shardo, allez, on va mettre Shardo, pour frapper un peu quand même. Et on y va, on va tester, on va enlever le full auto, il n'y a pas le full auto, très bien. Alors, là, c'est le premier tour. Si je lance le heal de space, tout le monde va jouer en premier, ce n'est pas ce qu'on a envie. Alors. Euh, là, regardez, toutes les barres de tour, là, tous les compteurs. Hop, ça a, ça, il y en a deux qui ont pris le speed down, et ils ont tous été slow. On va éviter de se faire fourrer la gueule, parce qu'ils vont quand même me faire mal. Hop, on balance un shield. Et, euh, et on va frapper, lui. Ben Austin, là, vous voyez, il y a le, le, le speed down. Si je fais l'ulti ici, elle va le geler, sans doute. Raté, il y a eu résistance, mais bon. Pas mal. Lui, on va l'empêcher d'attaquer. Euh, est-ce qu'on peut l'empêcher à fond ? On va encore rater. Lui, vas-y, il est full life. Ah, putain, j'ai plus l'ulti de Ben Austin. Ah, putain. Eh, mais vous voulez pas vous faire geler, s'il vous plaît ? Hop, on speed down un peu. Est-ce qu'on peut pas le tuer ? Non, là, il n'y a plus de crit, là, hein. Quand c'est comme ça, on va frapper de lui. On va faire ça, il y aura une poursuite. C'est qui, d'ailleurs, qui poursuit ? C'est Nordak qui a le plus d'attaque. Ok. Bon, il a pris le givre, il est mort du dot instant après. Très bien. Nordak. Ok. Là, on commence à rentrer sur la vague complexe. Là, je vais me speed up avec Space. Pour jouer tout de suite, tout de suite. Je vais les rechargements augmentés, histoire de faire chier... Lui, là, je sais plus son nom. Saint-On. On va le speed down. C'est ce que je disais. On joue les deux ultis qui font chier tout le monde. C'est là, ils sont presque tout slow, en plus. On se met invulnérable au cas où. Et Saint-On, il dégage. Eh oh, au début de ton tour, tu vas mourir, alors. Ok, tu meurs avant. On est toujours invulnérable. Ça peut être intéressant de taper celui qui fait des contre-attaques. Voilà. Et on va augmenter notre compteur de tour de 10%. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Et on est shieldé, alors qu'on est invulnérable. Ça n'a pas trop de sens. Pareil, j'utilise pas le shield de Chardonnel. Il sert à rien sur ses combats, là, actuellement. Parce qu'on a Nordak qui shield quand même comme un sourd. Putain, il l'a encore tué. Ah, 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 tu fais-moi la baline. Tiens, hop. Est-ce que ça le tue ? Non. Ouais, mais bon. Là, ça va le tuer. Tu meurs. Voilà. Vas-y, on la frappe tant qu'elle est gelée. Lui, il a toujours sa contre-attaque, donc on fait attention. On n'a pas vraiment envie de le frapper tant qu'il... On peut le geler ? Non, on prend la contre-attaque, donc. Putain ! Tiens. Hop, pouette. Lui, il s'en fout, Chardon, de se faire frapper. Voilà, quoi. Il y a tellement de PV. Cette contre-attaque, elle est vraiment... C'est votre pire ennemi, hein. Avec le taunt de Saint-On, c'est pour ça que je le focus toujours. Mais vraiment, c'est ce qui va vous faire le plus de dégâts. Il faut faire très attention. Si vous avez de quoi le dispel, bon, bah vous êtes peinard. Mais sinon, vous pouvez vraiment être en souffrance. Allez, on se speed up. On met les rechargements. Ça va faire chier, Catherine. On va aller slow. Vraiment, le double effet qui se coule dégueulasse. J'ai pas envie de me mettre invulnérable. Je vais le garder. Par contre, je vais tuer elle. Elle me slow tout de suite, là. Meurs ! S'il te plaît, elle va crever du dot. Au début de son tour. On va speed up toute la team. Voilà, parfait. Alors là, il faut qu'on arrive à tuer les deux. Ça va être complexe, en vrai, parce que j'ai qu'un seul vrai DPS. Surtout que si je fais ça, je vais perdre mon ulti. Si je le tue. Mais en même temps, il faut que je la tue pour pouvoir passer. Et ça respawn instant. Ça va être complexe. Pour ça qu'avoir un Zenja ici, c'est très bien pour taper en zone. Et Shardo va me... Ça va manquer de... Je vais manquer de dégâts. Il faut que j'arrive à bien coordonner. Vous voyez, ce qui vient de se passer est une erreur très commune sur les boss ici. C'est qu'ils respawnent quand cette compétence est lancée. Donc le but, c'est de taper les deux, petit à petit. Et il faudra que j'arrive à les tuer juste après qu'il ait joué sa compétence. Là, je mets mon invulnérable histoire de jouer un peu. Hop. Il faut quand même qu'on frappe un peu Catherine. Elle mérite. Voilà, slow. Ok. On peut la geler. On a raté le givre. Ça, ça m'emmerde. On va le faire sur elle cette fois-ci, sur Serena. On va... Les tours. Je pense que ça ne va pas passer. Parce que je galère à défaire les deux sur les côtés. Voilà. Sauter, je laisse très bien. On n'est pas excessivement bien là. Il vient de faire le spell de respawn justement. On va lui virer son shield. Est-ce qu'on peut la tuer ? Ouais. Par contre, je n'avais plus le truc de Ben Austin. Il faut vraiment que je tue Serena vite. Genre vite, vite. Genre vite, 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 quoi. Genre mine-toi. Putain, je n'ai pas de dégâts. Ah ! C'est bon. Ok. Tu es prêt le boss ? Tiens. Je n'ai même pas fait 1%. Alors ici, on va le slow pour la barre de tour. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours 7 prix. Ici, la poursuite. Ouais, très bien. On va le slow là. Donc, c'est typiquement le combat qui peut être très long. Ah, ça, c'est bien, ça. Mais qui est un combat d'endurance parce qu'à chaque fois qu'ils vont respawn, ils vont devenir plus forts, les mobs. Et c'est vraiment compliqué. Mais ce genre de combat, généralement, on les perd parce qu'on ne fait pas gaffe au compteur de tour des compétences du boss. Et il nous envoie la sauce et on n'a pas de shield. Il faut faire très attention à ce que Nordak soit up au niveau ulti ou shield juste avant qu'il envoie ses compétences de zone. Parce qu'elles vont vraiment gagner en dégâts et il ne se fout pas de la gueule du monde là-dessus. Mais ça ne rend pas le personnage mauvais en tout cas. Vous voyez, on survit bien alors qu'on a une petite team. Enfin, une petite team. Oui, il y a deux mythiques dedans, mais à côté, on a un perso que vous avez tous, Space. On a Sinov que vous avez du drop à un moment ou à un autre. Donc là, on est pas mal. Il vient de lancer son truc. Là, on peut envoyer la sauce. Là, on envoie la sauce sur Ginnette. Parfait. Là, on a trois tours full et on a l'ulti de Ben Austin. Ça, c'est ce qui va nous aider à fond. Parce que pour rappel, l'auto-attaque de Space lui bourre son compteur de tours. Regardez, il va en perdre. Hop. Et ça, c'est trop bien avec Ben Austin. Vraiment, hop, on lui remet. Vous voyez, comme ça, on peut rejouer. Là, on va lui remettre l'ulti. Il continue de perdre des compteurs. Donc là, il est en mode, ça me fait chier. Là, il prend la dose. Et c'est normal. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais il faut réussir à setup, vous voyez, l'ouverture parfaite. En frappant petit à petit un coup, petit à petit l'autre. Sinon, vous retrouvez vraiment en souffrance. Alors, on n'a pas encore gagné le combat. Mais vous voyez, ça se passe plutôt pas mal. Parce qu'on ne fait que de lui mettre des bâtons dans les roues au niveau de son compteur de tours. Et ça, ça l'emmerde, quoi. Et puis, bon, là, il vient de prendre le bleed de Chardonnel qui lui a bien appris aussi la vie. Parce que, mine de rien, il y a aussi les attaques de Chardonnel qui rajoutent du bleed à chaque fois. Là, on va se mettre à un vulnérable. Parce qu'il va lancer la sauce. Si Chardon a son ulti, on peut le tuer potentiellement. Il n'a pas son ulti. Ah, attends. Ah, attends, attends, attends. On peut peut-être encore faire quelque chose. Ah, 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 ah. On tente, on tente. Regardez, on tente. Pam. Chardon. Ah, attends, attends, attends. Chardon, il veut jouer. Ah, Chardon, il joue. Et il meurt. Je l'ai tellement slow, sa barre de tour, que Chardon a pu repasser devant. Comme quoi, si vous avez une bonne team, un peu cohérente, on va dire, à côté, même un mec qui ne fait que du mono-target, il peut passer. Mais vous avez vu, il faut bien réfléchir à comment vous faites vos combats. On va aller ici. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu sur cette faction. Et vous voyez, typiquement, eh bien, je jouais, c'était ça avant ma faction. C'est-à-dire que j'ai joué très longtemps avec des épiques ici. Je vais jouer Nicolas et encore, je vais virer, non, je garde Vim. Je vais virer Nicolas, je vais mettre Nazéal pour passer les vagues. Et vous allez voir, Sinov, elle a quand même son intérêt ici. Alors, hop, waouh, trop bien. Hop, les compteurs de tour. Bah là, on va faire ça. Ça devrait leur faire assez mal, mine de rien. Voilà. Ok, très bien. Bon, on n'a plus rien pour la deuxième bague. J'ai utilisé le givre et tout. Les ultis, là, on est dans le mal. Qui sait qu'on... Est-ce qu'on peut givrer lui ? Yes ! Comme ça, il ne va pas nous taunt. On va faire ça. On va aller taper ici. Oh, parfait. Hop. On va baisser la def. Ici, voilà. Par contre, on va se shield et on va se mettre une petite consolidation 1 avec Vim. Qui est un speed down ? Personne. Donc là, je ne peux pas geler. On va faire ici. Comme ça, il y a le speed down. Je peux le geler encore ? Raté. Eh bien, lui, il n'a plus de vie. Il a taunt. Il a taunt. Il a taunt. Ok. Eh bien, tiens. T'as taunté. Prends-toi ça dans la gueule. Euh... Hop. Petit soin. Et ulti. Ah, il faut viser. Aïe. Aïe. Ah ! Oh, ça court. J'ai pris beaucoup de dégâts. Je pensais que le burn HP allait faire beaucoup plus de dégâts sur... sur eux et qu'ils allaient peut-être mourir avant de jouer. Mais là, je suis un peu déçu. Dégage, toi. Hop. Raté. Ah, merde, 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 merde. Il a la contre-attaque. Et il met du poison. Alors, on se met en mode turtle. Vas-y. On se soigne. On peut le geler ? Yes. Parfait. Comme ça, il ne contre-attaque plus. Et là, on fait juste des autos. Pour avoir les CD qui reviennent avant... Ah, il n'aura peut-être pas le shield. On va peut-être mourir avant de commencer. On va peut-être mourir avant de commencer. Ok. Nazéal et Vim sont sur un bateau. Donc là, ce n'est pas passé. Je pense que là, ça passe. On va refaire un train. Attends, je regarde un peu. Non, on a fait un très long tour des marques. On va plutôt aller ici. On va aller vraiment... On va souffrir. On va aller étage 30 avec une Synove. Mais ce n'est pas grave. Alors, attends. Synove, 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 Synove. Là. Ok. Par contre, il me faut un DPS là, monsieur. Ouais. Ouais, ouais. T'es où ? T'es là. Je ne le sens pas beaucoup. Je ne le sens pas beaucoup. Mais le but, c'est toujours pareil. Et puis, encore une fois, on arrive à faire des trucs avec. Elle a une aura verte. Et elle n'est pas encore full stuff comme il faudrait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une courbe de progression encore. Il y a encore possibilité de faire des choses avec le personnage. Et donc, ça, c'est... Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que, vous, si vous commencez à la stuff tôt et que vous la gardez dans votre team, vous allez voir qu'elle va vraiment pouvoir vous servir un long moment. J'ai peur de... J'ai peur de me prendre des gros cartons, là. Honnêtement. Non. Ah, merde. Je n'ai plus ultime. On va se shield et on va y aller tranquillou. Je garde mon ulti pour la deuxième vague. Et on se dit que le shield de Sinov suffit. Yes, ça passe. Ok, on va tuer Oakmin. Ah, là, c'est mieux quand même quand c'est un vrai DPS qui est celui qui a le plus d'attaque pour suivre Ben Austin. Hop, parfait. Ok. Pareil, on va se mettre en formation offensive. On leur casse leur CD. Ah, putain. Je pourrais peut-être... Je vais... Non, vas-y. Alors, il ne faut vraiment pas que je prenne des coups. On va éviter. On a l'invulnérabilité. Ça peut suffire. Ça me fait toujours peur ce coup, putain. On peut le slow. Rater. Ah, attends, t'es visible. Hop, t'es mort. Ok. Ah, on le frappe. Même chose. On baisse le compteur de tour. Très bien, ça. On va se soigner. On frappe. On a encore un tour de battement. Donc on va le frapper pour baisser son compteur Là c'est bien, là c'est pas mal Ça va rajouter du soin en auto-attaque Sur la poursuite, comme on a pris des coups C'est pas une mauvaise chose On shield On met la ténacité Pour éviter de se faire OS Compteur de tour Il est speed down comme pas permis On lui met les gros dégâts On va se rendre invulnérable Comme ça tu tues personne Buff d'attaque Poursuite Et prendre l'ulti Full chargé Avec les balles brûlantes Très très bien On la speed down encore Même si c'est speed down 20% C'est speed down quand même Vas-y on va le Donc c'est marrant parce que On a fait des guides Où notre perso ne faisait pas passer L'étage 30 et là c'est passé Donc c'est toujours amusant On va faire le 30 ici Pas le 31 Il y en a marre de chercher un étage Où on se fait défoncer Sur les vagues Là on a envie On a envie de prouver Qu'on peut faire des choses On va se mettre en défensif par contre On va quand même un peu chier dans notre proc C'est les Horus qui font super mal Et ils ont trop de PV Beaucoup beaucoup trop de PV On va aller slow Vas-y C'est quoi ? On fait ça Et on se met le shield de Nordak En espérant que ça suffit Ouais c'est pas mal C'est pas mal là Ouais c'était mieux là Ouais Vas-y Parfait Wow 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 Ça passe bien Défensif encore une fois Défensif On va On va emmerder Melia c'est la plus chiante En vrai à ce moment là Les unjas Ils ont l'air d'être un peu sous stuff Par rapport à Melia Donc hop Et on va se mettre invulnérable Mais si on se met invulnérable Ça veut dire que Ça veut dire qu'on est dans la merde pour le boss Ok vas-y Chuchot Parce que là on aurait pris Bagdad Hop Ok On tempo On tempo un tout petit peu Si on peut tuer les Melia quand même Avant de plus être invincible Ce serait cool Elles font que des contre-attaques de merde là Mais vous faites chier les Melia Vous entendez ? On vous déteste Personne ne veut vous jouer Arrêtez d'être dans les combats de boss Défensif toujours là par contre J'ai pas du tout envie d'aller en agressif On va aller sur Luna En vrai Ce qui est assez intéressant C'est que Il y a le Comme Si vous allez suivre mes guides Ben Austin C'est mon healer Avec son aura niveau 30 C'est lui qui heal tout le monde Et j'ai pas d'autres healers Dans ma team actuelle Avec son ulti Il lance donc son heal d'aura Et en plus J'ai le heal de Sinov sur l'auto-attaque Qui est pas déconnant ici Je trouve C'est assez intéressant Alors est-ce que ça passera en full auto Les vagues Je pense pas Mais je trouve ça assez cool Alors on y est pas encore d'ailleurs Calme-toi On a pas encore gagné le combat Hop On va un peu lui mettre du compteur de tour Oh yes Ça mon coco Tiens Qu'est-ce que j'aime Envoyer cette cartouche Dans tes Dans la faillante série De tes dents Là on est invulnérable Donc on peut Se permettre de mettre Vraiment des dégâts Sans réfléchir À comment Comment on prépare Le tour d'après Bon Père TPV Stop On shield Parce qu'on est plus invulnérable Et là on va prendre la dose Il a les deux trucs qui sont prêts Au prochain tour Donc on donne tout ce qu'on a avant Sinop va pouvoir On va se mettre La La ténacité Sinop elle va shield Pour être sûr Qu'on puisse survivre Hop Voilà C'est plutôt pas mal Et Il est pas loin du décès On peut être invulnérable On boost l'attaque Putain Et en vrai J'ai envie de la J'ai envie de la re-stuff De lui mettre une belle aura Et on va avancer Elle est super efficace Qui se sait que ce perso En vrai ça me confirme une chose C'est que Là cette vidéo Je me suis juste lancé dedans Après avoir réfléchi Après avoir répondu à quelqu'un Sur le discord Par rapport à A une question sur sa box Où je voyais le visage De Sinop Et je me dis Putain mais Pourquoi il la jouerait pas En fait Et je trouve Qu'elle est vraiment Toujours aussi Intéressante Et puissante Donc On aura bien fait le tour Du personnage Franchement Je peux que Continuer à penser Qu'il faut impérativement La up Et garder Les modèles Que vous avez Alors attention C'est toujours pareil N'utilisez surtout pas Vos yeux Les épiques Pour monter Ce genre d'exclus Je vous montre ici Rapidos Hop Si vous n'utilisez pas les yeux Car pour rappel Un oeil Pour 10 Ça se transforme C'est pour ça que j'en ai plein Ça se transforme en légendaire Donc Montez les exclusivités De vos épiques Uniquement Avec les mêmes épiques Ne faites surtout pas l'erreur D'utiliser des yeux Même si ça paraît Incroyable Sur un maquine Au début Machin Tout ça Non Prenez la vision Long terme sur le jeu Si vous avez Envie d'y jouer Et que le jeu vous plaît Il vaudra mieux Utiliser 10 yeux Sur un légendaire Plutôt que Un ou deux Sur des épiques Voilà Et ça se farm Typiquement en ce moment Petite parenthèse Il y a le truc D'Halloween Et sur le pass Vous avez Sur le pass de fête Tout au bout Si vous faites toutes les quêtes Vous avez un oeil Il y en a très régulièrement Des événements comme ça Donc voilà Je ne sais pas si la vidéo Sortira avant la fin du pass Mais c'est juste pour vous donner un exemple Il y en a souvent Bon Fais pas n'importe quoi Tu comprends ? Bon en tout cas Shinov Grosse validation De ce personnage épique Toujours Même à un niveau Vous voyez 30 C'est quand même Énorme Les dégâts Pas les dégâts qu'elle a fait Mais la manière dont elle Permet de bien comboter Avec une team Qui a un ordak Et pas forcément À côté de gros heal Parce qu'elle shield Elle joue un peu Sur le compteur du tour Il y a vraiment Beaucoup 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 de choses Dans la balance du pour Pour ce personnage Qui est très simple à jouer Et qui a plein de possibilités N'hésite pas à me faire savoir Dans la barre des commentaires S'il y a un personnage Que tu aimerais voir En tout cas En guide Même si c'est un épique C'est vrai que Là j'en ai profité Je l'ai déjà up Si vous me demandez Un guide sur Antoine Antoine je ne l'ai jamais up Donc je ne pourrais pas le faire Parce que je ne vais pas up un épique Pour une vidéo Mais n'hésitez pas au cas où S'il y en a qui vous parle Et que vous vous dites Bah je suis sûr qu'il l'a Il nous en parle Bah on fera le guide dessus T'inquiète Toi même tu sais Et abonne toi Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve dans les prochaines games Les prochaines vidéos Allez salut